Grand merci, Guillaume, pour la présentation et pour l'invitation. D'ailleurs, pour toute la Société botanique de France, je n'ai pas du tout hésité à dire oui, même si je sais que décider à long terme d'une date, ça peut tomber devant des obligations de travail. Du coup, mes diapos sont un mixte, un peu d'anglais, un peu de français, mais ma présentation sera totalement en français, bien entendu. Et donc, ça me fait grand plaisir de revenir un peu, de remettre mes neurones au service des plantes endémiques du Liban parce que ça fait presque un an et demi maintenant que je suis à Barcelone et que je suis plutôt focalisée plus sur les forêts et moins sur les petites plantes endémiques. Voilà, donc je commence par… Donc, je ne vais pas vous présenter à nouveau que la Méditerranée est un point chaud de la biodiversité et ne pas vous dire à quel point c'est important, mais toujours, en fait, j'aime bien argumenter mes propos pour valoriser la biodiversité actuelle qu'on a en montrant à quel point la biodiversité actuelle a été influencée par des phénomènes très divers et très grands et surtout très longs à l'échelle du temps. Donc, il y a tout d'abord la partie géographie, la géomorphologie, donc les pâtes tectoniques, tout ce qui s'est passé. Il y a également l'influence du climat. Et finalement, il y a les activités humaines qui ont influencé cette biodiversité. Et c'est tout à fait près, donc, au niveau de toute la Méditerranée, mais surtout à l'est de la Méditerranée. Donc, quand je parle de Méditerranée, j'aime toujours rappeler que le climat méditerranéen tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a commencé à se mettre en place autour de 7 millions d'années au moment où la Méditerranée s'est refermée. Et il y a des phénomènes géologiques très importants qui ont influencé la flore entre l'Europe, l'Afrique et l'Est, comme par exemple l'assèchement de la Méditerranée ou la crise du Messinien, où on a eu des ponts continentaux qui ont favorisé le passage dans les deux sens de la biodiversité, de certains éléments de la biodiversité animale et végétale. Puis après, il y a eu le dramatique événement qu'on appelle le Zanklin Flood, qui a re-rempli la Méditerranée, qui a mis des milliers d'années à s'assécher et qui s'est re-remplie en moins d'un an, en l'espace de 250 ans, à peu près d'après la littérature. Et donc, imaginez tous ces effets-là, que vous êtes en train de vivre tous ces effets-là et que vous êtes une plante. Donc, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas et donc cette biodiversité, elle va être influencée par ces événements-là. Bien sûr, ça se passe à très long terme et donc, il y a des espèces qui ont complètement disparu, d'autres qui sont arrivées et qui ont dû s'acclimater. Donc, on parle ici de spéciation. Ensuite, on a l'effet du climat sur la biodiversité et donc, je le disais tout à l'heure, cette flore méditerranéenne a dû s'adapter à ce climat méditerranéen qui se caractérise par une sécheresse estivale qui dure plus ou moins longtemps en fonction de l'aône au niveau de la Méditerranée. Par exemple, du côté de l'est de la Méditerranée, c'est plus de six mois de sécheresse où il n'y a aucun bout de pluie qui tombe. Et par contre, l'hiver est froid et humide. Mais ce qui a le plus influencé la distribution de la biodiversité et qui a donné à la Méditerranée son statut de point chaud de la biodiversité, ce sont les diverses glaciations qui ont eu lieu. Et donc, ces cycles glaciaires qu'on connaît surtout les deux derniers millions d'années, il y a eu au moins 20 glaciations. Et la plus importante, c'est la dernière, qu'on appelle donc, c'est celle qui a eu lieu il y a 20 000 ans, qui a commencé et son maximum était il y a 20 000 ans. Et donc, Ponce a décrit cette période-là comme l'état zéro, parce que comme vous voyez, ici en dessous de cette calotte glaciaire, il n'y avait pratiquement rien. Et donc, on commençait à nouveau de zéro et puis la biodiversité qui a été repoussée vers des latitudes plus chaudes, plus vers le sud. Avec le retrait des glaciers, petit à petit, on a eu une recolonisation à partir de foyers, de refuges glaciaires qui est là, au niveau de la Méditerranée. Et donc, si on compare ce qu'on voit ici au continent américain ou asiatique, où il y avait une continuité continentale, la Méditerranée, dans cette zone-là, a joué le rôle de barrière qui a empêché les espèces d'aller plus au sud. Mais par contre, le fait d'avoir des montagnes autour de la Méditerranée, ces montagnes-là avaient un rôle dynamique où les espèces pourraient aller plus haut ou plus bas, plus bas quand il y a des glaciations et plus haut dans des périodes interglaciaires. Alors, ces espèces-là avaient trois choix, soit de persister, soit de disparaître, soit de changer et d'avoir une spéciation. Et donc, cette spéciation a permis le développement autour de la Méditerranée de beaucoup d'espèces qu'on appelle des espèces qui sont endémiques. Donc, au niveau des arbres, par exemple, l'exemple le plus poignant, c'est l'exemple des sapins ou des cèdres, où on a aujourd'hui des espèces qui sont du même genre. Donc, le cèdre du Liban à l'est de la Méditerranée, le cèdre de la classe à l'ouest de la Méditerranée, qui, eux, ne sont pas vraiment des espèces biologiques puisqu'elles se croisent toujours. Mais cette différenciation qui a eu lieu date d'il y a plus de 20 millions d'années. Et donc, avec ces glaciations-là, ces espèces se sont de plus en plus restreintes et elles n'ont pas réussi, après les glaciations, à recoloniser et à occuper plus de territoires, surtout aussi avec l'avènement des humains. Donc, cette diapo-là que j'ai empruntée à mon collègue, à Frédéric Médaille, où il nous montre qu'on a une colocalisation des refuges glaciaires et des zones où on a un très haut endémisme. Et aujourd'hui, donc, moi, je vais vous parler de ce petit point rouge qui est à droite de l'écran, qui est le Mont-Liban. Le dernier point dans ma pyramide, donc c'était après les événements géologiques, le climat, et il y a toujours le plus haut, c'est l'espèce humaine ou l'effet des humains sur la biodiversité. Et donc, on fait partie également du berceau de plusieurs civilisations qui ont pas mal fait passer la biodiversité et changer, donc soit en créant plus d'espèces, comme par exemple dans le cas de la domestication des plantes ou par l'hybridation, de mettre en contact des espèces qui ne peuvent pas l'être natalement. Et donc, on a beaucoup, on a affecté cette biodiversité positivement, mais surtout négativement. Et le climat méditerranéen, plutôt le paysage méditerranéen aujourd'hui, qu'on appelle la mosaïque méditerranéenne, est une sorte d'équilibre entre la forêt, entre les pâturages et les zones agricoles. Donc, ce petit pays à l'est de la Méditerranée, qui ne fait que 10 000 km², donc, vu la place qu'occupent dans les médias le Liban, on pense que c'est un super grand pays, il y a plein de choses qui se passent, mais en fait, c'est tout petit. Même en le comparant, c'est plus petit que la Catalogne. Et pourtant, il y a une biodiversité super grande, parce qu'on a deux chaînes de montagne, donc le Mont-Liban, la chaîne du Mont-Liban et la chaîne de l'Antiliban, qui sont parallèles et qui interceptent en fait toute l'humidité qui vient de la Méditerranée. Mais surtout, ce qui est intéressant à voir ici, c'est que le Mont-Liban, il culmine à plus de 3 000 mètres d'altitude, ce qui en fait quand même assez haut. Et puis, donc, du nord au sud, cette montagne présente plusieurs pics, plusieurs sommets, et surtout des vallées. Et donc, cette hétérogénéité dans les habitats a créé plusieurs zones de refuge où on voit plusieurs espèces européennes qui trouvent encore des refuges humides dans lesquels ils se plaisent encore de vivre, même si le climat à plus grande échelle ne leur convient pas. Donc, c'est la multitude de microclimats qui a fait de sorte à ce qu'il y a encore des foyers de flore, d'influence européenne qui existe encore dans cette région du monde. On a par exemple, alors je ne donne pas, voilà, on a les austriacarpinifolia, le frène et le rhododendron qui se retrouvent donc dans certaines de ces vallées. et le Liban représente la limite sud de plusieurs espèces qui ont une plus grande limite de répartition, comme le sapin, le génévrier adrupe, le pommier sauvage, l'autre génévrier excelsa et le saignement du Liban. Cette diapo, donc, j'ai essayé de représenter dessus les aires de répartition, donc, d'espèces européennes qui ont la limite sud au Liban et d'espèces africaines qui ont la limite nord au Liban. Et donc, souvent, quand on fait, quand on étudie la phylogéographie ou la répartition des espèces à grande échelle, il y a toujours quelque chose qui se passe dans cette région-là parce qu'on a, en fait, l'influence du continent européen, du continent africain, même aussi du continent asiatique. Et le fait que ça soit super complexe géomorphologiquement, donc presque tout le monde trouve sa place. Alors, je fais toujours la comparaison en disant que la biodiversité qui existe là, elle est à l'image aussi de la diversité des cultures, de la diversité des religions, de la diversité de tout, qui, parfois, est une richesse, mais parfois aussi, c'est une calamité comme vous pouvez l'imaginer. Donc, dans ce petit pays, il y a plein d'espèces qui portent des espèces de plantes, je vais me concentrer sur les plantes qui portent le nom du Liban ou de régions du Liban, comme par exemple le Kesselwan, plein de Libanotica, de Libanie, Libanoticum, etc. et certaines d'entre elles, souvent, j'aime rappeler l'histoire qu'il y a derrière ces noms-là. Cette plante-là, donc ce dienthus endémique, porte le nom d'espèce de karami et c'était le consul de France au Liban, à l'époque où le Liban faisait partie de la Grande Syrie, Charles Isodore Blanche, qui a donné ce nom à cette plante pour honorer son ami Youssef Bekaram, qui est un des personnages de la révolution de la montagne libanaise à l'époque. Ça, c'était donc il y a très longtemps maintenant, mais on découvre toujours des espèces endémiques ou parfois même des genres. Cette plante-là qui s'appelait le scariola, qui appartient au genre au scariola, après des études phylogénétiques, maintenant avec des outils moléculaires, elle a changé de genre et le genre, on lui a donné le nom de la déesse Astarté, qui est une déesse de l'est de la Méditerranée. Alors, un petit florilège de plantes endémiques. Donc, les genres ne vous seront pas étrangers, mais c'est surtout les détails qu'on voit dans les fleurs. Donc, moi, ma curiosité était de voir pourquoi elles sont endémiques, qu'est-ce qui a provoqué en fait cette spéciation pour qu'elles deviennent endémiques. Et donc, chacune de ces plantes-là, elle a une histoire différente. Et j'ai utilisé pendant ma carrière différents outils, notamment moléculaires, puisque c'est mon métier, pour essayer de lire dans leur ADN l'empreinte de ce qui s'est passé dans le temps. Alors, mais pendant que j'étais en train de faire ça, très souvent, je vais sur le terrain pour faire mon échantillonnage. Et vu la pression humaine qu'il y a sur les écosystèmes au Liban, il faut dire qu'on est plus de 6 millions d'individus sur ce petit territoire. Et donc, avec le mode de vie qu'on a et l'impact, l'empreinte écologique et notre mode de vie, ce n'est pas facile d'être une espèce sauvage au Liban. Donc, il y a très peu de place. Et donc, souvent, ces espèces-là étaient en train de disparaître. La première chose que j'ai essayé de faire avec le soutien du Critical Ecosystem Partnership Fund, qui est un fond international qui finance des projets pour sauvegarder la biodiversité dans les points chauds de biodiversité, notamment en Méditerranée. Et donc, c'est avec ces fonds-là qu'on a préparé la première carte des espaces importants pour les plantes, Important Plant Areas. Donc, en haut à droite, vous voyez spatialement toutes les observations de plantes d'après les fleurs anciennes, donc la fleur du père moderne et les fleurs plus anciennes. Donc, on a plus de 52 000 observations qui ont été notées. Beaucoup d'entre elles ont complètement disparu parce qu'aujourd'hui, ça correspond à des zones complètement urbaines. Donc, d'autres étaient toujours présentes sur le terrain. Donc, après, on a considéré la richesse spécifique et la richesse en endémisme. On a défini des zones importantes pour les plantes. Donc, vous voyez, quand c'est 5, ça veut dire que c'est très important, c'est très riche. Et plus la couleur fade, moins c'est important. Sachant qu'il y a des zones où on a des gaps. par exemple, le grand vide que vous voyez ici, ça correspond à la vallée de la Béga qui est une vallée cultivée. C'est la vallée agricole, en fait, du Liban. Et donc, là où on a les couleurs vertes, là, correspondent au pic des montagnes. Et donc, là où c'est le moins urbanisé et là où on a le plus plantes endémiques aussi. En jaune, j'ai mis la localisation des aires protégées actuelles, donc les réserves naturelles. Et donc, on voit qu'il y a plein de carrés très verts qui méritent d'être protégés qui ne le sont pas. Et donc, ces points verts, là, ces carrés verts sont une priorité pour les talibanais pour en faire des zones protégées. Alors, on a fait en parallèle également, on a dressé la liste rouge des espèces menacées. On a commencé par les espèces endémiques et par les espèces qui sont des endémiques régionales aussi. Et donc, aujourd'hui, on a cette liste-là. Maintenant qu'on a fait ce travail, on pourrait se consacrer à l'étude pour comprendre, donc une recherche plutôt fondamentale pour comprendre ces espèces endémiques et voir comment elles se distinguent avec les autres espèces. Et donc, dans mon propos, aujourd'hui, je vais me concentrer surtout sur cette partie 1, la caractérisation des gênants, et la deuxième, sur la distribution des espèces et leur phylogénie. Et si on a le temps, je parlerai de la dernière partie qui est plus pour la restauration des écosystèmes et comment est-ce qu'on a mis en valeur les espèces locales. Est-ce que je veux très vite ou ça va ? Je vais essayer de parler un peu. Très bien, c'est parfait. Merci. Voilà également une deuxième planche où je représente certaines des espèces endémiques du Liban. Et en faisant ces recherches-là, en fait, il y a quelques années, j'étais très contente de voir que même avant d'être vraiment conscient de la valeur de la biodiversité, comme c'est le cas il y a une vingtaine d'années, le Liban avait déjà mis à l'honneur certains de ces plantes endémiques, comme l'iris de sopha, le berberis libanotica et la pervence du Liban, sur des timbres. Quand la valeur du... Donc, maintenant, ça, c'est en plastre, donc c'est une monnaie éteinte depuis, je ne sais pas moi, 60 ans. Et ça, c'est des timbres, en fait, qui mettaient en valeur la biodiversité endémique du Liban. un des moyens très rapides pour étudier cet endémisme-là, c'était d'étudier leur taille du génome. Donc, avec Sonia Yakovlev, ma collègue et mon mentor qui est à Paris 11, étudier la taille du génome, la quantité d'ADN qu'il y a dans les cellules était un moyen rapide de faire le point entre les espèces qui sont proches. Donc, quand il y a, comme c'est quelque chose de valeur qui est normalement fixe dans une espèce donnée, étudier la taille du génome des espèces devrait nous montrer s'il y a des disparités ou quand il y a une taille du génome qui est différente. Donc, on a étudié plus de 250 espèces parmi lesquelles plein d'espèces endémiques et on a vu les plus petites valeurs, c'était 0,28 picogramme par cellule diploïde jusqu'à la fritillère endémique qui, elle, c'est 54 picogrammes par 2 c. Juste à titre indicatif, la taille du génome humain c'est 6, quelque chose. Donc, on voit que les plantes ont des tailles du génome vraiment énormes. En quoi ça nous a aidés pratiquement ? On a, par exemple, au Liban, trois espèces de cyclamins. Eh bien, on voit sur ces trois espèces-là qui ont, vous voyez les feuilles qui sont là à droite, qu'elles ont des tailles de génome complètement différentes. Donc, le cyclamins de Perse qui est très, très répandu au Liban, alors qu'il y a la limite sud en Jordanie, il est super rare. Et le petit poids, donc ça, c'est l'étalement interne qu'on a utilisé, c'est notre référence. Et puis, on a les cyclamins du Liban et le cyclamins qui, eux, sont des polyploïdes. qui ont plusieurs niveaux de chromosomes et on arrive à les distinguer l'un de l'autre. À savoir, par exemple, que le cyclamins du Liban est très, il a un lien de répartition très, très limité. Donc, il ne suffit pas toujours de dire endémique d'un pays parce que le pays, les espèces ne connaissent pas des limites politiques. Par exemple, on a une espèce, l'espèce de l'iris antilibaroticum qui existe en toute petite population entre le Liban et la Syrie. Donc, quand on dit endémique, on dit Liban et la Syrie. Donc, les gens ont tendance à dire, oui, c'est moins important qu'une espèce qui est strictement endémique d'un seul pays. Ce n'est pas le cas. Donc, ici, pour l'espèce, pour les cyclamins, quand on a une donnée, on essaie de la valoriser et on prépare des posters ou des brochures qu'on partage avec les réserves naturelles qui montrent aux visiteurs comment distinguer les différentes espèces et un peu plus sur leur histoire de vie. Donc, par exemple, on a fait le cycle pour le cyclamins Liban-Ottikon. Pareil pour les pivoines. On a une pivoine masculin qui est très répandue. Très répandue. En fait, il y a une zone de répartition plus grande en dehors du Liban. Elle va jusqu'en Turquie en Grèce ou même dans d'autres pays au nord de la Méditerranée. Alors qu'on a une espèce locale qui s'appelle la pivoine du Kerserouan, une région du Liban qui, elle, elle est pandémique. Et donc là, par le biais de l'étude de la taille du génome, on voit d'abord que la taille est plus élevée et on va vérifier au niveau chromosomique à quoi ça correspond. Donc comme ça, on peut comprendre si c'est un autoroliploïde, si c'est juste un dédoublement du génome ou si ça provient d'une hybridation avec une autre espèce qui est proche. Et pareil, on documente toutes les phases du cycle de vie, où est-ce qu'elles se trouvent, comment on collecte les graines, comment on les fait germer. Donc chacune de ces espèces-là a fait l'objet d'une attention particulière. Je ne vais pas parler de toutes ces plantes-là, mais c'est juste pour vous montrer comment la taille du génome peut être un bon indicateur pour évaluer l'endémisme. Ici, dans le cas de la Pouchkinia, qui est aussi tétraploïde par rapport à la Pouchkinia plus commune et qui est diploïde. Donc on en a conclu pour plusieurs espèces que la polyploïde était un agent ou un paramètre pour la diversification des plantes du Mont-Liban. Je vais un peu plus aux lignes maintenant. Donc on a mis par le biais de cette technique-là, c'est là où on a trouvé le premier hexapeloïde, l'arbre hexapeloïde en Méditerranée. Donc c'est un hexapeloïde, c'est un génévrier de haute montagne, sachant que le deuxième arbre hexapeloïde connu, c'est le séquoia géant. Donc c'est par le biais de cette technique-là qu'on a su qu'il est hexapeloïde, sachant par exemple que le génévrier turifère qui est de l'autre côté de la Méditerranée, lui, il est tétraploïde. Donc comme on avait le doigt sur cet exemple-là, connaissant que le turifère est tétra, celui-là est hexapeloïde, on a dit, voilà, c'est intéressant d'aller explorer les niveaux de ploïde dans les génévriers. On a fait ça sur tous les génévriers du monde, sur une collection du collègue américain Adams, qui est, malheureusement, qui est décédé maintenant, et qui nous a donc prêté sa très importante collection de génévriers de partout dans le monde. Et c'est comme ça qu'on a pu montrer que dans le genre du pérus, il y a pas mal d'espèces qui sont haploïdes. On avait plus de 20% des espèces qui étaient polypluides. Mais pas d'hexapeloïdes, c'est le seul exemple qui est connu. J'ai eu deux étudiantes en thèse qui se sont focalisées sur ces projets-là sur ces questions-là de ploïdie et de taille du génome. Donc ça, c'est l'extrait de la thèse de Farah Abdesamad qui, elle, a travaillé sur le genre astragalus. Et donc, on a plein d'astragalus au Liban. Donc tout ce que vous voyez, ça provient du Liban, toutes ces espèces-là. Et donc là aussi, on a étudié la taille du génome et le nombre de chromosomes. On a mis le doigt sur plusieurs espèces polypluides. et donc pour les endémies strictes aussi, c'était important de connaître leur biologie. Voilà, donc là, je vous mets, j'ai mis sur cette diapo-là les quatre espèces sur lesquelles on a des études approfondies qui ont fait l'objet de quatre thèses différentes. Et je vais surtout vous parler aujourd'hui des astragalus et des iris. Donc pour les iris, le chéris, on a 13 espèces, dont sept sont endémiques. Et quand je dis endémiques, c'est endémiques en principe du Liban. Et donc ce sont ces espèces-là, ce sont les espèces oncocycles que vous voyez en dessous qui, elles, sont d'après la flore de moutarde endémiques du Liban. Alors, il est très difficile de les distinguer morphologiquement. Souvent, elles se ressemblent ou parfois dans la même population sur deux pieds à côté l'un de l'autre. Elles ont des têtes différentes comme sur cette photo-là, par exemple. Donc, l'iris, le nom est porté également par la déesse de l'arc-en-ciel. Je vous dirai tout à l'heure comment on a réussi grâce à ce symbole. d'avoir un peu de fond de National Geographic pour aller un peu plus vers l'appliqué et protéger ces plantes-là de la région. Donc, comme vous voyez, la zone de l'Est de la Méditerranée est un foyer de diversification de ces espèces d'iris oncocycles. Il y en a qui sont endémiques d'un seul pays, comme celle-là, par exemple, l'iris sofarana, qui est présente uniquement au Liban. Il y a l'iris anti-libanotica dont je vous parlais tout à l'heure qui est présent entre le Liban et la Syrie. Bref, c'est dans cette région-là et en fonction de la géomorphologie du terrain, quand c'est plat, quand c'est montagneux, on a une répartition de ces différents groupes. Le genre iris et le sous-genre iris se distinguent par une fleur unique et les graines ont des pléosomes sur le bout qui permettent leur transport par les fourmis. Elles sont pollinisées par les abeilles sauvages qui ne mangent pas le pollen. Ces fleurs-là ne donnent pas de nectar mais ces fleurs fonctionnent comme des refuges. Les abeilles sauvages rentrent se cacher dedans pour passer la nuit, pour passer le temps quand il y a une tempête. C'est en rentrant et en sortant qu'ils peuvent transporter le pollen sur leur dos et aller féconder une autre plante. Quand un iris est pollinisé, la fleur se fâne et c'est l'eau verte qui grossit et porte les graines et les graines sont transportées par les fourmis dans le sol et qui peuvent germer après un ou deux ans. Leur germination est plutôt difficile. On a réussi à faire germer ces graines au laboratoire. Ces espèces-là, on a étudié leur statut qui sont distribuées par les fourmis. Les fourmis ne vont pas très loin. Souvent, ce sont des petites zones où il y a l'ensemble de la population, l'ensemble de l'espèce. Comme vous les voyez ici, imaginez ça avec un Liban en 3D. Pour passer, par exemple, de cet endroit-là pour l'iris Bismarckiana, un vol d'oiseau doit y avoir 15 km, mais pour le faire en voiture, il faut moins une heure. C'est vraiment très montagneux. Imaginez, ils sont pollinisés par les abeilles et les graines transportées par les fourmis. Il n'y a pas beaucoup de flux de gènes qui ont lieu entre ces populations-là qui sont fragmentées et c'est ce qui a promu quelque part leur endémisme. Comme ce sont des fleurs qui sont relativement belles, ce sont des grandes fleurs, on les voit dans la nature, souvent les gens les collectaient. Quand on est quelques milliers ou quelques centaines qui s'intéressent à ça, ça va, mais quand on est plusieurs millions sur ce territoire et il y a plein de gens qui les cueillent chaque année, ça pose problème. Du coup, ces populations-là avec le temps se sont réduites de plus en plus et tout ce qui reste, souvent les populations les plus conservées sont malheureusement ou plutôt tant mieux pour une fois que la guerre a servi à quelque chose. Ce sont dans les zones militaires et dans les zones qu'on a encore les représentants de ces fleurs-là. Ça, c'est par exemple dans la zone du Mont-Liban. Derrière, il y a un champ d'entraînement pour l'armée libanaise et c'est souvent quand elles ne sont pas broutées par les moutons, c'est dans les fils barbelés qu'on voit les derniers représentants de l'espèce qui arrivent à maintenir le nécessaire pour la prochaine population. Ça, c'est d'autres zones plutôt vers le sud Liban où les représentants également de Brice-Ouesti sont dans des zones minées. Quand je représente ça sur le profil montagneux, donc ici, on a à gauche la mer Méditerranée, on a le Mont-Liban qui monte jusqu'à 3000 mètres, puis ça redescend, puis vous allez à la vallée de la Béka qui est à 800 mètres et puis ça remonte du côté de la Syrie. Et donc, on a une répartition non seulement sur le territoire mais également en altitude et du coup, on a un décalage dans la période de floraison de ces irises-là. Donc, même si elles sont proches génétiquement, le fait qu'il y ait un gradient important, on a des fleurs, des irises qui ont fleuri au mois de mars et là, on attend la floraison par exemple des irises de moyenne montagne alors que l'irise des cèdres qui lui, il est à 2000 mètres, il ne fleurit que vers la mi-journée. Donc, cette répartition dans l'espace en altitude fait qu'il n'y a pas également beaucoup de flux de gènes qui arrivent. Et quand on s'intéresse au concept de l'espèce dans ce groupe-là, les Israéliens ont fait beaucoup d'études sur les irises, onco-cycle aussi et donc, ils ont fait des croisements inter-spécifiques ou inter-taxa et donc, ils ont vu que ces espèces se croisent. j'ai moi-même effectué juste pour le plaisir, j'ai emmené deux bulbes de deux zones différentes dans mon bureau, elles ont fleuri en même temps, j'ai pollinisé, j'ai fait une pollinisation croisée et donc, les deux taxons différents qui ont fleuri en même temps parce qu'elles sont toutes les deux dans mon bureau avec la même température, etc., et bien, j'ai obtenu des graines. Donc, biologiquement parlant, ces espèces ne sont pas de vraies espèces biologiques. Donc, on voit différents types, différents groupes qui ont essayé de les distinguer les uns des autres pour essayer de voir si génétiquement, c'est des poules génétiques différents, si on veut les conserver. Et donc là, on a deux groupes de botanistes, comme il y en a pour tous les groupes, les splitters et les lumpers, ceux qui mettent tout ça dans un même sac, et on va les appeler les iris souciana. Et il y en a deux qui, à chaque fois qu'il y a une variation dans la couleur dans la longueur de feuille, vont décrire une nouvelle espèce ou sous-espèce. Donc, on a voulu mettre ça au clair. Donc, on a fait les études déjà de taille du génome. C'est à peu près égal, il n'y a pas de variation significative dans les tailles du génome et pas non plus dans le nombre de chromosomes ou dans les gènes ribosomiques. Donc, ça nous a permis de dire, OK, on ne peut pas les distinguer sur cette base-là. On a été regarder un peu au niveau des chloroplastes, de marqueurs chloroplastiques pour voir ce qui se passe. Là aussi, c'était plutôt difficile de distinguer toutes les espèces les unes des autres. Mais on avait une sorte de cluster qui se fait entre certaines d'entre elles et pas entre autres. Et donc, pendant qu'on était en train de faire ça au laboratoire, comme je vous le disais tout à l'heure, on a commencé cette étude-là en 2008. Et donc, cette année, on allait sur le terrain parce que c'est une période vraiment très spéciale quand tous les iris sont en fleurs dans une région donnée. Donc, ça, c'était en 2008. Quand on est revenu sur le terrain en 2010, voilà ce qu'il y avait à la place. Donc, tout le champ dans lequel il y avait une autre population, on avait marqué ça point par point, les iris avaient disparu. On ne voyait plus sous les... il y a eu en fait, une route agricole qui a eu lieu, qui s'est installée entre-temps. Et donc, c'est là où on a commencé à se poser des questions sur notre responsabilité en tant que scientifique sur la conservation sur le terrain. Et donc, ce n'était pas un cas isolé, ce qu'on avait vu ici. Également, sur l'espèce de l'iris des cèdres qui est très haut dans la montagne, pareil, il y a un super grand projet immobilier qui commençait à se mettre en place. Et donc, pareil, notre espèce était vraiment en danger. Et donc, on a présenté une autre demande de financement et on a pris différents cas d'études où on voulait essayer de créer des herbes protégées pour protéger ces espèces-là. Et là, on a voulu voir comment est-ce que la propriété terrienne, propriété des sols peut influencer ou en fait, c'était un cas d'étude où on a fait, on voulait créer une réserve naturelle sur un terrain public, sur un terrain religieux qu'on appelle le WAF et sur un terrain privé. Et donc, ce financement, on l'a obtenu aussi du Critical Ecosystem Partnership Fund. Donc, pour les risques de l'HMES, là où la route agricole avait dévasté la grande partie de notre population, eh bien, on a été sur place, on a fait la cartographie exacte de ce qui restait. Et donc là, on a vu, on voit que, et ce n'est pas étonnant pour nous, tout ce qui est jaune, en fait, c'est des terrains publics et tout ce qui est rose, clair, c'est des terrains privés. Et donc, si je me mettais ça sur une carte topographique, vous allez voir que tout ce qui est en jaune, c'est des terrains très rocailleux où on ne peut pas réactiver. Et la partie qui est en bas, la partie rose, c'est les parties basses où on a la sédimentation et où ce sont des terrains agricoles et où, bien sûr, nos iris aiment se mettre. Donc, en gros, ce schéma, on voit que nos iris sont préférentiellement sur des terrains privés. Donc, ce qu'on a fait, on a appelé le maire, on a fait rassembler les propriétaires terriens du village et pour la première fois, on leur a présenté l'iris et pour eux, la réaction, c'était quoi ? Quand j'étais là presque en larmes le jour où on a découvert ça, donc il y avait un agriculteur dans le champ qui vient lui dire « Mais pourquoi vous avez fait ça ? Vous savez, ce que vous avez ici, c'est une espèce endémique, elle est unique, elle est irremplaçable. » Mais il me répond tout froidement « Elle était là depuis tout le temps, depuis tout petit, je la voyais. Donc, comment je peux savoir qu'elle était unique ? » Pour lui, donc c'était un truc banal dans la nature qui pousse comme ça et comme il ne sait pas c'est quoi une espèce endémique, comme il ne sait rien en fait à la répartition des plantes, ce qu'il voit autour de lui croit que c'est quelque chose de très commun qui existe un peu partout dans le monde. Et donc, on a mis un peu la biologie de cet iris en avant, on leur a expliqué l'importance et à la fin de la réunion, ils étaient tous fiers d'avoir cet iris-là sur leur terrain et ils en ont fait le symbole du village. Donc, c'était une très belle histoire à raconter et donc, on s'était mis d'accord que pour les gens qui avaient un terrain sur lequel il y a des iris et sur lequel ils doivent absolument faire des travaux, eh bien, ils nous préviennent avant, ils préviennent la mairie et si c'est des iris qui ont un besoin, on pourrait les placer facilement vers des zones qui sont un peu plus proches juste pour ne pas perdre du matériel éthique. Donc, on a allié dans cette zone-là une réserve naturelle, on a appelé donc la réserve naturelle avec le nom local de la zone. Donc, comme vous voyez, le logo, c'est un iris avec des abeilles sauvages et donc, on avait invité à l'époque aussi tous les élus de la région parce que souvent, quand on a des infractions qui ont lieu, si on veut suivre les malfaiteurs, eh bien, souvent, ils sont protégés par des politiciens. Donc, on a commencé par inviter les politiciens pour leur montrer ce qu'ils ont de très cher et après, ils ne peuvent pas dire non, on ne savait pas. Donc, ils étaient tous fiers, ils se baissaient, ils prenaient les fleurs en photo et donc, souvent, également, ils en parlent dans leur discours politique, ils font des choses pour la nature. Voilà, donc, c'est des étapes où on a du matériel, qu'on a fait de communication autour de ça. On avait aussi des ambassadeurs de Suisse, de France qui souvent étaient de la partie et voilà, ça se passait bien et jusqu'à maintenant, c'est une des réserves naturelles qui, des aires protégées pour l'iris qui marche vraiment très bien parce que la communauté, elle a pris à cœur la protection. Donc, ça, c'était le cas de la zone publique et privée. Pour l'autre cas, c'est l'iris du sud-Liban, l'iris de Nazareth. Donc, il y a une population, une toute petite qui est là. La deuxième partie, il y en a ici en Jordanie et une autre dans les territoires israélo-palestiniens. Et donc, dans cette montagne-là, dans cette petite colline, les iris sont sur des terrains religieux. Il y a une partie qui est dans les terrains religieux catholiques, une autre dans les terrains religieux marronnites. Et donc, on a été voir les deux et les catholiques étaient plus sympathiques parce qu'ils ont dit directement oui. Et ils ont relié ça à la laudate aussi du pape, comme quoi, ces mères nature, il faut la protéger. Donc, c'était super bien. Et donc, on a fait une demande de protection de 1 million de mètres carrés pour cette iris-là. Et donc, depuis 2016, la demande, elle est au ministère de l'Environnement. Donc, comme elle ne répondait pas aux critères en termes de surface d'une réserve naturelle, on a voulu créer des micro-réserves. Et donc là, ils ont sorti carrément une réglementation spécifique pour les micro-réserves et c'est toujours en cours. Entre-temps, les bombardements au phosphore par nos voisins du sud n'ont pas arrangé les choses. Je ne sais pas ce qu'il en est. Ça fait depuis plusieurs mois qu'on ne peut pas se rendre dans cette région-là. Un peu plus au nord pour un troisième iris. Donc, c'est le dernier pour cet iris-là. Alors, celui-là, il est carrément sur un terrain privé. Et donc, c'est un monsieur qui a hérité ce terrain-là de son père qui a ses iris juste sur son terrain. Et c'est un agriculteur qui vit de son terrain avec ses chèvres et ses moutons. Et donc, on ne peut pas venir faire une herbe naturelle chez lui parce que ça l'empêche d'utiliser son terrain. Mais après, avoir parlé avec lui, il a eu entre-temps une fille qu'il a appelée également en iris. Il fait très attention à ça. Et donc, pour pouvoir sauvergarde ça à long terme, on a utilisé pour la première fois le système de circumsitu conservation. Donc, on a pris des graines de cette espèce-là et on les a plantées dans un site archéologique à côté. Alors, le site archéologique en question, c'est le site archéologique de Aranjal qui est une cité ancienne. Et tout ce qui est archéologique au Liban, quand il est connu et cartographié et reconnu par l'État, c'est super difficile de faire quoi que ce soit. Donc, c'est des zones automatiquement protégées où on ne peut rien faire. Donc, le meilleur endroit dans lequel, au lieu d'attendre de présenter un dossier et d'attendre que le terrain soit protégé, eh bien, on a fait ramener ces plantes-là dans un terrain qui est déjà protégé. Et donc, l'histoire a plu et c'est avec un fonds de National Geographic qu'on a pu faire ce travail-là de transplantation de certaines graines et de pousser un peu plus loin les études sur les irises en étudiant génétiquement les poules génétiques qu'il y a derrière ces groupes qui ne sont pas tout à fait des espèces, mais qui ne sont pas les mêmes non plus. Donc, cette étude financée par National Geographic nous a permis de faire ce travail et de regarder de plus près leur génétique. Si on veut faire la translocation, on peut le faire avec un background plus connu. Donc là, ça a donné l'occasion à plusieurs des étudiants de faire des stages et pour compter les individus, les différentes espèces, de faire des protocoles de germination, d'être sur place pour suivre les points politiques. Et donc, dans le laboratoire de germination des graines, on a une collection active de graines et on a réussi à faire pousser les graines. Donc, on n'a pas transporté des individus, on a juste travaillé sur la germination de leurs graines. Et donc, ces connaissances qu'on a eues nous permettent aujourd'hui de dire, voilà, par exemple, entre la couleur, là, c'est les profils génétiques. Même si on ne veut pas avoir un doctorat en génétique des plantes, quand on voit des couleurs différentes, ce sont des poules génétiques différentes. Donc, je ne viendrai pas mélanger des irises, des cèdres avec les irises sofaranins, même s'ils sont plus proches, alors que tout ce qui est vert ont des poules génétiques qui sont relativement proches. Donc, ça nous donne des outils pour prendre des décisions plus éclairées. Pour les astragales, très rapidement, je vois qu'on a plus beaucoup de temps. Donc, c'est une espèce côtière qui pousse sur le sable dans une réserve naturelle au sud du Liban, la réserve de tir. Et donc, dans le cadre d'une thèse qu'on a effectuée, cette fois avec Frédéric Médaille, Frédéric a étudié cette espèce pendant très longtemps. On voit que cette espèce-là avait une répartition, elle s'appelle l'astragale de Beyrouth, elle avait une répartition sur toute la côte libanaise. Et donc, quand il y a eu la construction de l'aéroport du Liban et l'autoroute qui renient Beyrouth au sud, toutes les populations de Beyrouth ont disparu. Et aujourd'hui, il n'y a plus que celle de tir qui est encore présente. Alors qu'il y a des points dans la bibliographie, on voit qu'il y a des points en Israël, mais on ne sait pas c'est quoi exactement l'état des populations là-bas. Entre-temps, pendant qu'on était en train d'étudier, on a constaté qu'il y avait une plante invasive qui a été introduite en Israël pour stabiliser les dunes dans les années 70 et qui est arrivée au Liban vers 2011. Et entre 2011 et 2016, voilà les résultats qu'on a eus. C'est vraiment comme les cheveux très très proches les uns des autres et donc on a situé tout en dessous. Et donc, on a commencé à identifier cette espèce invasive et à trouver quel est le meilleur moyen de l'éradiquer. Et comme on est dans une réserve naturelle, on ne peut pas utiliser des herbicides, donc on a dû faire de l'arrachage à la main. Et donc, on a trouvé un moyen super intéressant aussi d'impliquer la société locale dans ce travail-là en prononçant la phrase magique que cette plante invasive nous vient du Sud. Et pour une fois, là aussi, les conflits libanos-israéliens ont été mis à profit parce que les gens de la région qui n'aimaient pas beaucoup Israël voulaient carrément se débarrasser de cette plante. Donc, ils ont appris à la reconnaître et en deux saisons, on a réussi à tout nettoyer. Et aujourd'hui, les gardes de la réserve surveillent étroitement et ils arrivent à identifier directement cette plante et l'arracher dès qu'ils la voient. Donc, de la même façon qu'on a fait à Arangel, on a introduit également des graines dans un site archéologique proche. Et donc, la plante aujourd'hui ciplait aussi, donc à partir des germinations du labo, elle ciplait, elle pousse, elle donne des graines et j'espère donc que les gens de la réserve et du site archéologique s'occupent toujours d'elle. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici, donc je ne vais plus parler de la partie du régime alimentaire des animaux pour disséminer les graines en montagne dans la restauration écologique, peut-être dans un autre séminaire pour laisser du temps pour les questions. C'est ça ? Ça vous va ? C'est parfait. Je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été mises dans le chat. Je vais regarder. Il y en a pas. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans les participants ? Donc là, je veux juste dire, voilà, c'est les fonds et surtout, je voulais vous dire que je fais une petite annonce pour la semaine forestière méditerranéenne qui aura lieu du 4 ao 8 novembre prochain ici à Barcelone. Donc, elle est organisée par EFIMET par l'Institut européen des forêts et SILVAMET de la FAO. Donc, si vous êtes dans la région, vous êtes intéressé par les forêts méditerranéennes, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà. OK. Alors ? Je crois que Thierry a une question. Tout d'abord, c'était pour, évidemment, féliciter Magda pour sa conférence, toujours très éclairante, toujours passionnante, etc. Mais ça, on le sait. Et moi, j'avais simplement une petite question concernant les iris. Est-ce qu'il y a eu des problèmes, mais des conflits éventuels avec, tu as parlé des gens qui ramassaient ces iris, mais est-ce qu'il y a eu des velléités de la part de sociétés d'amateurs d'iris internationaux qui se sont dit qu'on va venir chercher des iris au Liban, etc. En général, ces gens-là viennent sans nous demander l'autorisation parce qu'ils connaissent les lieux, ils connaissent parfois mieux que nous. Parfois, c'est la situation sécuritaire au Liban qui les empêche de venir. Mais entre-temps, je pourrais parler plutôt des méfaits ou plutôt des effets secondaires de la communication sur les médias sociaux. J'ai eu un cas intéressant à raconter. On en parlait, comme vous l'avez vu, on a couvert ça médiatiquement de façon très importante. On a fait un reportage à la télé où on était en train de transplanter des iris d'un terrain où il y allait avant la construction vers un terrain safe. Les gens qui ont regardé ça, qui n'ont pas écouté tout le discours, à chaque fois, ils ont pensé qu'à chaque fois qu'ils voient un iris dans la nature, celui-là, il est sale, il est en danger, ils le ramènent chez eux pour le planter et prendre soin de lui. Il a fallu pour qu'on fasse une autre campagne de sensibilisation et raconter un peu l'histoire de famille, de vivre en famille au sol, exilé, ailleurs. Donc, il faut faire attention un peu avec les médias. Merci beaucoup d'abord, Magda, pour ce brillant exposé, comme toujours. J'avais une question par rapport au cèdre, parce que le cèdre du Liban est parfois, par certains auteurs, émis comme étant la même esthétique que le cèdre de l'Atlas. Donc, ils en font deux sous-espèces de la même espèce. Je voulais avoir ton avis là-dessus. C'est un peu comme les autres, c'est les splitter et lampers. Donc, c'est des espèces, certainement des espèces géographiques, parce que naturellement, elles sont des deux côtés de la Méditerranée, donc elles ne peuvent pas se croiser. Mais dans les parcs, par exemple, en France, là où on a des cèdres du Liban et des cèdres de la classe plantés à côté des autres, ils se reproduisent ensemble et ils ont une descendance. Alors, fertile ou pas, on ne sait pas encore, on attend les 25 ans, mais on y est presque. J'ai des collègues de l'INRA d'Avignon qui ont fait des croisements. On a suivi ça avec des marqueurs moléculaires et ils se reproduisent entre eux. Donc, biologiquement, si on veut voir cette histoire de se reproduire, avoir une descendance fertile, ce ne sont pas de vraies espèces. Et biologiquement, parlant, philographiquement, elles se sont séparées il y a 20 millions d'années. Et pourtant, jusqu'à maintenant, elles peuvent toujours se reproduire ensemble. Mais certainement, ce sont des poules génétiques différentes. Par contre, entre le cèdre de Chypre et le cèdre du Liban, le cèdre de Chypre n'arrive pas à être distingué. En fait, il a la même distance génétique entre deux populations du Liban qu'entre le cèdre de Chypre lui-même et une autre population de Turquie, par exemple. C'est très proche. Alors que morphologiquement, il est beaucoup plus chétif que des feuilles courtes, des aiguilles courtes, qui seraient plutôt un écotype adapté au climat sec de Chypre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le chat. Dans le chat, juste un commentaire de nos participants pour dire que cette partie sur la biologie des iris était très intéressante. et ça fait penser à ce qu'a fait la Société française des iris et plantes bulbeuses qui créait une quinzaine de variétés par an qu'on pouvait baptiser à son nom. Ça fait au-delà. Au-delà de ça, cette situation des iris, est-ce qu'elle est... Moi, j'ai une question. Est-ce qu'elle est spécifique au Liban, vraiment? Ou est-ce que, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres populations, enfin, dans d'autres aires géographiques? Dans toutes les régions que j'ai montrées, la biologie de l'espèce est la même. Donc, elles sont pollinisées par les abeilles et les graines sont dispersées par les fourmis. Donc, naturellement, elles ont des zones géographiques très limitées. Mais comme aussi elles se reproduisent végétativement, elles peuvent occuper un super grand territoire. Donc, si le territoire est disponible, il n'y a pas vraiment de danger. Mais quand c'est toute la population qui est sur un terrain qui lui est transformé en un centre commercial, eh bien, toute la population peut disparaître. C'est pour ça qu'il faut bien les répertorier où ils sont et voir si on peut ne pas construire dessus. C'est le meilleur cas, mais si c'est obligatoire, eh bien, les déplacer. En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il se passe. Oui. Pardon, la question, c'était, est-ce que ce type de situation se retrouve ailleurs sur ce groupe des Iris ou est-ce que c'est vraiment une situation très spécifique au Liban compte tenu de la géographie, du climat, enfin, de tout ce que vous nous avez montré ? Est-ce qu'il y a d'autres cas similaires ? Donc, la répartition, elle est dans toute la région, en Syrie, vers le sud, en Turquie. C'est pareil, sauf que l'espace, il est plus étendu. Donc, il n'y a pas cette contrainte vraiment dans l'espace. Mais s'ils vont avoir à nouveau, les humains qui s'installent dans cette région-là, ils vont avoir le même risque de disparition. Thierry avait une question. Oui, simplement, je voulais revenir sur ce que disait Magda à propos de la conservation et des réseaux sociaux, etc. Parce que il y a un exemple très récent ici près de Marseille où il y a un influenceur qui a mis sur Internet, je ne sais pas si c'est sur TikTok ou je ne sais pas sur quel, Facebook et tout ça, il a posté des photos des sources de l'Uvone qui sont donc un petit fleuve près de Marseille où il y avait des photos absolument extraordinaires parce que ce sont des tuves calcaires en étage avec une couleur de l'eau absolument extraordinaire. Il a fait ça il y a deux ans et depuis c'est des milliers et des milliers de gens qui viennent visiter et donc l'ONF enfin il y a eu des obligations de sécuriser le lieu etc. Et donc effectivement ça a été complètement ça a été complètement dingue ça l'est encore d'ailleurs les gens viennent n'importe comment etc. Et c'est devenu un but de promenade et pourtant il faut quand même marcher une heure ou une heure et demie pour atteindre le lieu ils viennent avec les enfants etc. Et donc il a suffi d'un poste pour voilà donc c'est vrai est-ce qu'il faut poster des champs d'iris voilà donc c'est on a eu ça avec moins moins intéressant que les iris du point de vue visuel avec les plantes carnivores donc aussi c'est très rare c'est la même espèce donc un drosera autundifolia européenne qui est à sa limite sud au Liban c'est vraiment très très peu d'endroits deux ou trois endroits où elle se trouve encore et un des sites vraiment majestueux où il faut marcher pendant une heure sur des pentes très très rudes pour y arriver et pareil donc une fois on a posté et donc sans mettre la localisation géographique mais d'autres personnes ont trouvé le site et maintenant il y a tellement de gens qui rentrent tellement de piétons qu'ils ont complètement défiguré le site et donc la municipalité a été obligée d'intervenir et c'est toujours pas résolu comme quoi ça a des positifs négatifs donc sensibiliser mais les gens s'y vont au fond à fond dans la connaissance ça peut être plus désavantageux qu'autre chose s'il n'y a pas d'autres questions mais j'ai une dernière question Magda la banque de graines elle est dans votre dans l'association que vous avez contribué à créer ou elle est dans une institution quelque part au Liban en fait c'est un partenariat entre l'université Saint-Joseph et l'association Jouzou-Gloubna donc dans le laboratoire scientifique et la banque de graines sont à l'université Saint-Joseph à Marloubos mais c'est une banque de graines active donc on ne gèle pas à moins 20 pendant longtemps on est vraiment à 4 degrés mais elles sont asséchées donc c'est une collection active qui dure quelques 5-10 ans pour les espèces d'accord